Un hologramme, c'est une image 3D qui a été enregistrée par une technique interférométrique. Les hologrammes ont été popularisés par des films comme Star Wars, où on va apparaître des images, des fausses hologrammes, enfin des images 3D qui ne sont pas de vrais hologrammes. L'holographie commence en 1948, elle a été inventée par un chercheur, Denis Gabor, qui s'est fortement inspiré des travaux d'un chercheur français, Gabriel Lippmann, de la fin du 19e siècle, début 20e. Gabriel Lippmann avait réussi à faire des photographies couleur interférentielle par une technique très similaire à celle utilisée pour les hologrammes. Donc Denis Gabor, en 1948, invente l'holographie. Il y a peu d'applications au début pour la bonne raison que c'est difficile à l'époque de réaliser des hologrammes. Il faut attendre l'avènement des lasers dans les années 60 pour arriver à développer la technique. Pour réaliser un hologramme, on a besoin d'une source cohérente qui, en général, lorsqu'on fait un hologramme optique, est une source de lumière cohérente, un laser. Cette source de lumière, on va la diviser en deux parties. La première partie va aller vers l'objet dont on veut faire l'hologramme, et va se réfléchir sur l'objet, l'objet va diffuser cette lumière. Et la deuxième partie du faisceau va aller directement rencontrer la première partie du faisceau à l'endroit où on enregistre l'hologramme, sur la plaque holographique ou sur le film holographique. Ces deux faisceaux qui se rencontrent, un arrivant directement depuis la source et l'autre ayant été diffusé par le relief de l'objet, vont faire une figure d'interférence. Et cette figure d'interférence, c'est un hologramme, c'est l'hologramme. Et cet hologramme a la propriété de réfléchir la lumière exactement comme le faisait l'objet initialement. Donc on a une illusion, lorsque c'est un hologramme couleur encore plus, on a une illusion de voir l'objet alors qu'on observe uniquement une figure d'interférence. Un problème important lorsqu'on fait l'holographie, c'est les vibrations. Lorsque vous faites un hologramme, pendant les quelques secondes, vous allez réaliser l'hologramme, il faut qu'il n'y ait absolument aucune vibration. Alors c'est vrai, mais ça dépend du type de montage qu'on choisit. Si vous prenez un montage bien particulier, bien optimisé, on peut s'affranchir pratiquement de ces problèmes de vibration. Alors ici, j'ai un exemple. Dans cette mallette, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour faire un hologramme, un petit hologramme. Ça a été développé à Aix-Marseille-Université dans le service de culture scientifique. Vous avez un petit laser l'homnéon. Vous avez un petit support. Et au bout du support, une toute petite lentille. La petite lentille est là pour étaler le faisceau. Puisqu'en sortie de ce laser, vous avez un faisceau très étroit. Donc à la sortie ici, vous avez un faisceau divergent. On a ensuite un miroir de périscope avec donc un miroir à 45 degrés. Le rôle de ce support est de rediriger le faisceau laser à la verticale. On prend, pour réaliser un hologramme, une plaque vierge. On se met évidemment dans l'obscurité. On coupe le faisceau laser avec un cache. On met la plaque, donc avec ses selles d'argent dessus, sur le support. On prend l'objet dont on veut faire l'hologramme. Et pendant quelques secondes, on va éclairer la plaque avec l'objet dessus. Qu'est-ce qui va se passer ? Le laser va traverser, va être étalé par la lentille, va être réfléchi vers la verticale par le miroir à 45 degrés, va arriver sur la plaque vierge, traverser cette plaque vierge et être diffusé par l'objet en retour. Donc cette diffusion de la lumière vers la plaque par l'objet va rencontrer le faisceau laser qui arrive à ce moment-là. La partie du faisceau diffusé par l'objet, c'est le faisceau objet dont je parlais au début. Et la partie qui vient rencontrer le faisceau objet à ce moment-là, c'est le faisceau référence. Donc il faut bien voir que dans ce montage, même si ce n'est pas explicite, on divise bien le faisceau en deux parties. C'est très important. Et en fait, comme l'objet est sur la plaque, on joue sur la gravité tout simplement pour avoir limité les problèmes de stabilité. La mallette que je viens de présenter a été développée au service de culture scientifique d'Aix-Marseille-Université, dans un but pédagogique. Mais l'holographie se retrouve dans la vie de tous les jours. Par exemple, en ce qui concerne l'authentification d'objets, la colombe qui est sur les cartes bleues, en fait, est un petit hologramme qui permet d'authentifier l'objet. C'est difficile de pouvoir faire une copie d'une carte bleue avec un hologramme dessus. L'interférométrie holographique est très utilisée en industrie pour mesurer des déformations d'objets très petites. Si vous prenez un objet, vous faites l'hologramme de cet objet et qu'il bouge de quelques microns ou dixièmes de micromètres pendant le moment où vous faites l'hologramme, vous allez avoir des franges qui vont apparaître, des franges noires sur l'objet. On peut remonter à la déformation d'objets à partir de ces franges noires. Donc, on s'en sert pour mesurer des déformations d'objets. Les artistes se sont emparés de la technique holographique pour faire des œuvres d'art, évidemment. Et vous avez en informatique les supports que sont les HVD, qui sont des galettes de plastique qui ressemblent à un DVD ou un Blu-ray, mais où on a gravé une information en volume dans le support. Et on grave une densité d'informations beaucoup plus importante que sur un Blu-ray classique. En plus de ces applications en grand public, qui sont dans la vie de tous les jours, on peut trouver des lasers et de l'holographie dans les laboratoires de recherche sur des thèmes de recherche actuels. Alors, quelques exemples. Le laboratoire de physique des interactions ioniques et moléculaires, le PIM, a plusieurs équipes, dont une qui s'occupe d'étudier des milieux qu'on appelle des plasmas. Ce sont des milieux très dilués qui contiennent des atomes auxquels on a arraché les électrons. C'est ce qu'on appelle des ions. C'est un milieu instable. Et ce milieu instable émet de la lumière. Et on va analyser très finement la lumière de ce milieu avec un laser très particulier qu'on contrôle parfaitement. En particulier, on arrive à contrôler parfaitement la longueur d'onde émise par ce laser. Et ça va nous permettre de mesurer la vitesse des ions du plasma avec une précision extrême. Alors ça, ce sont des recherches en un mot de la fusion magnétique contrôlée, à savoir, par exemple, le Tokamak ITER, qui est en train de se construire sur le site de Cadarache en Provence. Une autre équipe du PIM travaille sur la mesure, une référence de mesure du temps. Il s'agit de l'équipe CIML, confinement d'ions et manipulation laser. Donc cette équipe va s'attacher à piéger un ion unique et à sonder cet ion à l'aide de lasers. Cet ion va permettre d'avoir une référence ultra précise de temps qui est indispensable pour tous les outils de la vie de tous les jours, tels que les GPS, par exemple. L'Institut Fresnel est un des autres gros laboratoires travaillant sur l'optique dans la sphère marseillaise. Alors il y a plusieurs équipes dans ce laboratoire, dont une équipe qui travaille sur l'endommagement laser. Qu'est-ce que c'est l'endommagement laser ? De nos jours, on a des lasers de plus en plus puissants. Et pour guider ces lasers, il faut des miroirs, des optiques. Et sous la pression du flux, très important, lumineux, on va avoir des endommagements progressifs des optiques. Cette équipe travaille sur la compréhension de ce type d'endommagement. Une autre équipe de l'Institut Fresnel va travailler sur l'utilisation des lasers en biologie. Plus particulièrement, ils vont chercher à améliorer le contraste de techniques microscopiques à l'aide de lasers. Il y a aussi le laboratoire CINAM, qui est un laboratoire qui travaille sur les nanosciences. Alors, une des équipes a développé une technique de microscopie électronique à projection. Cette microscopie électronique à projection consiste à aller faire des hologrammes, mais avec des électrons. Donc on n'est plus dans le domaine optique, avec des photons, de la lumière, mais avec des électrons. Et on va aller réaliser des hologrammes d'objets à l'échelle nanométrique, avec une résolution impossible à atteindre à l'aide de microscopes optiques. Tous les laboratoires de recherche que je vous ai présentés travaillent sur l'holographie ou les lasers. Cela permettra, à moyen terme, des découvertes nombreuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501